Je suis Mireille Bréchet, présidente de la Banque Alimentaire de la Haute-Vienne et je suis dans mon troisième mandat, donc ça fait six ans que je suis présidente. Je veux savoir que c'est une inspiration américaine et canadienne, les foodbanks, et donc ça existait déjà au Frate Antique. Et donc on s'est inspiré de ce mode de fonctionnement pour créer la première banque sur Paris. En sachant que pour la petite histoire, c'est une religieuse qui s'est aperçue que les mamans allaient à la sortie des magasins faire les poubelles. Cette religieuse est allée voir un directeur de magasin et a demandé est-ce qu'il ne serait pas possible de récupérer ces produits avant qu'ils aillent à la poubelle pour les redistribuer de façon plus propre, on va dire, en respectant l'hygiène et la sécurité alimentaire. Et la première distribution dans l'histoire a eu lieu dans une église et ils ont distribué du pain et du poisson. Alors d'une façon générale, comment fonctionner le banque alimentaire ? On récupère des produits, des grandes surfaces, des invendus, tous les jours avec nos camions en frigo. Souvent, c'est des produits à date courte. Alors, ça fait plusieurs années qu'on a un partenariat avec la mission locale. On a commencé à travailler il y a 4 ans sur les lycées dévasées et il nous fallait des jeunes. On a demandé à la mission locale, s'il y a une convention avec nous, pour qu'il y ait quelques jeunes qui viennent également aider à éplucher les fruits et légumes, à apprendre aussi les métiers de bouche, parce que c'est intéressant, d'apprendre l'hygiène et la sécurité alimentaire, ce qui leur permet, pendant au moins un mois ou deux mois, de travailler une ou deux journées par semaine aussi bien, ou même au sein d'un banque alimentaire, et pour apprendre éventuellement un métier, ou alors leur donner envie d'aller vers un métier, mais donc c'est un partenariat qui est d'un moment intéressant, parce que ça montre aussi le don et le partage aux jeunes, et puis aussi ça leur donne une mini-formation professionnelle, et ça peut les orienter vers certains métiers, et aussi lutter contre le gaspillage alimentaire, et prendre conscience que la planète souffre, et qu'on produit beaucoup de choses qui finissent voir intéresser à la poubelle. Bonjour, je suis Guy Delorme, bénévole à la banque alimentaire, chargé, entre autres choses, d'approvisionner la mission locale en colis alimentaires à destination des jeunes de 16 à 30 ans. La fréquence des livraisons est en gros de 3 livraisons par semaine, d'une quarantaine de colis à chaque fois. Alors les colis font entre 7 et 8 kilos, on y trouve dedans des pâtes ou du riz, souvent une boisson, des confitures, des compotes, des fruits, et quelques boîtes de conserve, on essaye de varier un peu. ... ... ... ... ... ... ...